Oui, donc c'est à vous. Alors très bien, nous sommes toujours en direct du complexe sportif des Maris en bordure de Saône. Le début c'est dans quelques heures, les franco-gourmandes, 20 000 personnes l'an dernier, on en espère plus cette année. Le temps est beau, il y a des nouveautés. Avec nous Gérard Lacroix, bonjour. Vous êtes donc co-organisateur, vous êtes directeur aussi de Morgane Productions qui fait partie prenante dans l'opération. Alors un petit mot, cette idée de mêler musique, concerts et gastronomie, ça le fait quoi. Oui, et puis je dirais que c'est un peu dans l'air du temps. Et c'est un désir qui est venu très vite. On organise les francophonies de La Rochelle et un de nos collaborateurs qui est venu passer ses vacances ici. Alors voilà, l'anecdote c'est ça. Voilà, à rencontrer des chefs et il s'est dit que ce serait formidable de proposer un festival qui pourrait marier la gastronomie et la musique. Et voilà, les choses ont commencé comme ça. Mêler la musique, vous avez l'habitude de monter des festivals. Est-ce qu'il y a une musique particulière ? Comment vous réfléchissez au pont entre la musique, la gastronomie, le public ? Pour la musique, en fait, on essaye de proposer une programmation qui intéresse les jeunes et aussi la famille, un large public. Parce qu'en fait, le concept du festival, c'est d'abord une fête, une convivialité, pouvoir trouver une gastronomie bon marché, bien manger, mieux manger. Concrètement, on vient ici pour bien manger, bien écouter, avec des moments un peu inattendus. Parlez-nous de, on appelle ça des battles maintenant, mais les défis culinaires. Oui, alors cette année, on a souhaité monter des spectacles culinaires, c'est-à-dire donner une place encore plus importante à la gastronomie. Et nos chefs de tournue, en fait, vont mettre au défi différents chefs venus de toute la France avec des thèmes. Et chacun doit, sur le même produit, proposer, inventer une recette. Et ça, ça se fait en direct et en public et sur scène. Voilà, et puis en direct et sur scène également, on va parler des artistes qui vont défiler aujourd'hui et demain. Donc les vents passent aujourd'hui, qui d'autre encore ? Alors il y a Skip the Youth. Donc ce sont, en fait, ce sont des... Alors là, pour le coup, ce soir, on est jeunes. C'est vraiment une programmation très jeune. On est vendredi et on souhaitait vraiment que nous adresser aux jeunes pour cette journée. D'accord, ça veut dire que demain, il y en aura un peu plus pour tout le monde, avec Louis Bertignac. Oui, avec Christophe Mahé. Voilà, donc demain, c'est grand public, je dirais. Voilà, on vient avec les enfants. Voilà, on s'amuse et surtout, on écoute la musique et on mange bien. Voilà, venez nombreux. Donc le début, c'est aujourd'hui à... À 18h, je crois. À 18h, mais à 16h, il y a déjà des démonstrations. Et nous, France 3, donc Bourgogne, nous serons en streaming pour vous présenter justement les fameux défis culinaires. On se retrouve tout de suite avec un chef, bien sûr. Merci.